Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et là c'est la pause musicale Oui parce qu'on va chanter, on va parler d'amour Oui parce que j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Deux artistes, vous verrez, ils sont un petit peu foufous Mais il y a du talent, ils vont vous parler de leur événement Les 4 saisons de l'amour J'ai à mes côtés Stéphanie Rupert Bonsoir, bonsoir Bien installé, ça va ? Très bien, merci, bien accueilli Tout va bien Et bien sûr, Nicolas Deligne, est-ce que ça va ? Est-ce que tu es bien installé ? Ça va très bien, pareil, très bien installé, bien accueilli Entre bastériens Exactement Parce que n'oubliez pas, nous sommes sur ETV La télévision de la basté Alors, bien sûr, vous êtes venu nous parler Et donc de votre spectacle qui aura lieu le 9 novembre au Tzikalipso, au Gauzier Les 4 saisons de Notre Amour Donc première question, est-ce que l'amour a seulement 4 saisons ? Ah, en tout cas le nœud a 4 saisons Ah, quoi qu'il y a une ouverture après Il peut y avoir 5, 6, 7 Et à l'infini L'amour n'a pas de barrière, n'a pas de limite Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce nom ? Les 4 saisons de Notre Amour ? Par rapport à un spectacle en tout cas Il fallait qu'on s'impose une limite du coup Et dans le thème qu'on a voulu aborder Il y en avait 4 Au départ, on avait déjà appelé ça différemment Donc on ne va pas les révéler Puisque du coup, ça va expliquer tout le spectacle Mais il faudra venir D'accord, ok, le 9, on arrive Le 9, voilà Et du coup, je dis à Nico, bon, il y a 4 grandes phases dedans Donc on a cogité un peu et on est tombé sur ça Les 4 saisons de Notre Amour Et puis voilà Parfait, excellent Alors comment va se dérouler ce spectacle ? Parce qu'il y aura du chant Oui Mais attention, ce n'est pas une comédie musicale Non Alors allons faire tout de suite la distinction Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs Voilà comment ça va se dérouler ? Oui Alors en fait Si vous voulez, je n'ai pas une question Alors En fait, nous, on est parti sur un spectacle musical D'accord On fait la différence Puisqu'on peut considérer ça comme un concert Mais ce n'est pas un concert D'accord Puisqu'en fait, on va jouer un petit peu On n'est pas comédien Mais on va quand même essayer de passer un petit cap De dépasser nos limites Et on va faire un petit peu de comédie On va faire intervenir le public On va poser des questions Donc il faudra que les gens répondent Il faudra que les gens soient chauds quand ils vont venir Il faudra être prêts Parce que On ne voulait pas, en fait On ne voulait pas un concept figé qu'on connaît déjà D'accord On voulait qu'il y ait un fil conducteur Pendant le spectacle, en fait Où on est parti sur un thème Où il y aura principalement de la chanson Mais comme il y a une histoire là-dedans Une corrélation, en fait, un point commun Et donc on va amener le public Tout au long du spectacle, en fait A suivre les péripéties d'un couple Ok Alors justement Est-ce que vous pouvez nous donner quelques péripéties ? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de couples Qui sont en train de nous regarder Et pas seulement One Loop Et je pense qu'ils ont entendu péripéties Ils coupent Ils sont venus comme ça devant la télé Oui, je pense qu'en effet Après, il n'y a aucune histoire d'amour qui est figée Et je pense que dans notre spectacle En fait, on va voir assez là Mais je pense que tout un chacun À un moment donné Même si c'est dans la saison 1 Ou dans la saison 3 On va pouvoir se retrouver Et pour le coup Oui, avoir un Se retrouver C'est ça Alors comment ça se passe Entre les personnages ? Est-ce que sans trop révéler Bien sûr, sur le spectacle Parce que mesdames et messieurs Il faudra se déplacer Est-ce qu'il y aura la rencontre ? Est-ce qu'il y aura Le moment où tout est idéal Où tout est parfait Le tout beau, tout nouveau Est-ce qu'il y aura aussi Les premières disputes ? Comment ça va se dérouler ? Est-ce que... Tu es déjà venu ? Tu l'as déjà fait La répétition C'est ça ? C'était moi la petite souris Et qui applaudissait Ou est-ce qu'on entre directement Dans la vie d'un couple Déjà installé Depuis plusieurs années Et qui a ses petites habitudes ? On répond On dévoile un petit peu ? Oui, ben... Dévoilons, dévoilons Mais tu aurais joué l'auto Tu vas peut-être gagner Tu vois ? Tu vois ? On va commencer progressivement Et puis après Il y aura les péripéties Qui arrivent dans une vie de couple Et ensuite Peut-être, peut-être On ne sait pas encore Si l'histoire sera éternelle ou pas Voilà Voilà Quand je parlais tout à l'heure Que tout le monde pourrait s'identifier À cette histoire de couple On va quand même partir Sur un dénominateur commun Qui est celui de la rencontre Tout le monde Lors d'une histoire naissante Passe par la rencontre Quel que soit le type de rencontre Et il y a le côté fusionnel D'une relation Et après, c'est la tangente Que ça va prendre Est-ce que c'est une histoire Qui va durer ? Est-ce que c'est une histoire Sans lendemain ? Est-ce que... Voilà C'est ce qui est intéressant Dans l'intrigue Qu'il y aura pour notre spectacle Ah, ça me paraît bien intéressant Vous, réagissez sur les réseaux sociaux Dites-nous un petit peu Quelle est votre plus belle rencontre Ou qu'est-ce qu'il y a de bien Lorsqu'un couple se rencontre Le tout beau, tout nouveau Le tout beau Toi, par exemple Quelle a été ta meilleure expérience De nouvelle rencontre De tout beau, tout nouveau De tout beau, tout nouveau De tout beau, tout nouveau Ouais, de tout beau Tu poses des questions Mais bien, le public veut savoir Le public veut savoir Le public veut Si tu veux qu'on laisse Nicolas Répondre avant Allez, oui Il va répondre avant Il va répondre avant Eh bien, écoute Ma plus belle rencontre On va dire ça Du tout beau, tout nouveau Et qui continue jusqu'à aujourd'hui C'est la rencontre avec mon épouse Qui est aussi la mère de mes enfants Ah, donc au final Vous n'êtes pas en couple Dans la vraie vie Non On est juste un couple artistique Un couple artistique C'est-à-dire que c'est vrai C'est vrai que c'est difficile Au quotidien Quand on a une telle affinité Avec quelqu'un Parce que Stéphanie On se connaît depuis des années Depuis l'école C'est vrai qu'on s'était perdu de vue On s'est retrouvé lors d'un casting Qui était passé pour la Guadeloupe Pour Fort Enfamille Sur Gospel sur la Colline En 2016 Où il y avait 12 lauréats Sur une candidature ouverte A plus de 2000 candidats en Guadeloupe On a été chanceux d'avoir été Retenus Et depuis, en fait La complicité, l'amitié s'est retrouvée On s'est retrouvés sur l'émission Stardom Ok On a été finalistes Stéphanie a gagné Elle a été la lauréate Normal Et beaucoup de personnes ont dit Mais c'est quoi cette complicité Vous étiez concurrents dans une émission Est-ce qu'il n'y a pas de rivalité ? Pas du tout Jamais Et on s'est dit Après Stardom Alors on ne veut pas cracher Sur la scoop Ou quoi que ce soit Mais Stardom n'a pas fait grand chose pour nous En fait Mise à part la visibilité qu'on a pu avoir Parce que le public A pu nous découvrir Ou nous redécouvrir Et donc on s'est dit On va faire un spectacle Il faudra qu'on continue On a fait plusieurs projets Et là En fin de compte La concrétisation De quelque chose de plus fort De plus concret Voilà On passe à une autre étape aussi Puisque On fait des petites Des élections de mise par-ci Des spectacles par-là Mais là On a vraiment voulu monter notre projet Pour avancer un petit peu Et puis se faire plaisir Exactement Et puis donc voilà Donc c'est vrai qu'on nous voit souvent ensemble Il y a pas mal de personnes Qui se demandent Mais qu'est-ce qu'ils sont vraiment et tout Voilà Et ben non Ben non Merci d'ailleurs Merci à ma femme d'accepter En fin de compte Que dans sa vie Il y ait aussi d'autres personnes Qui arrivent autour Donc Et avec Stéphanie En tout cas Elles se connaissent très bien Donc il n'y a pas de soucis À ce niveau-là Parce que c'est important Un entourage qui comprend Et qui accepte Et qui accompagne Alors tout au long du spectacle Donc il y aura des chansons Si je ne me trompe pas Vous allez les enchaîner Est-ce que ce sont vos compositions Ou au contraire Ce sont des morceaux déjà connus ? Alors la plupart Ce sont des morceaux qui sont déjà connus D'accord Il y a une seule composition Donc c'est une de mes compositions Qui s'intitule « Hâte de te revoir » Et donc qui sera une partie pour Nico Quand on va se rencontrer Et donc en exclusivité pour ce spectacle Stéphanie va interpréter sa chanson Pour la première fois Pour la première fois Donc il faut venir absolument Déplacez-vous Ce sera un spectacle musical Ce n'est pas une comédie musicale Ce n'est pas non plus du théâtre Mais ça mélange un petit peu les deux Vous verrez Vous allez apprécier Ça veut être un spectacle vivant En tout cas Voilà Très vivant On veut vraiment qu'il y ait une interaction Avec le public Et donc oui En plus je veux dire Le sujet de l'amour C'est un sujet qui concerne tout le monde Tout à fait Et tout le monde a son avis dessus Tout le monde a son histoire Sa propre histoire Donc on va faire réagir Et participer le public en fait Excellent Alors Stéphanie Est-ce que tu as Bon il a dit un petit peu tout ton CV Tu as participé à plus Mais est-ce que tu as déjà sorti Un album ou des singles Ou même question tout à l'heure à Nicolas Mais on commence avec les femmes bien entendu Est-ce que tu as déjà quand même sorti Des compositions Tes propres compositions Du zouk je ne sais pas De la dancehall Du hip hop Est-ce que tu as déjà lancé en solo Oui Alors j'enregistre des titres Donc j'ai déjà plusieurs titres à mon actif Il y en a un seul qui est sorti officiellement Donc c'est le titre pour Noël J'y rêvais de ce Noël D'accord On peut retrouver sur mes réseaux Sur Youtube Sur Facebook En tout cas N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux J'en profite en même temps Le Facebook du spectacle Donc spectacle Les 4 saisons de notre amour Et puis sur nos réseaux également Nicolas Dines Stéphanie Rupert Et voilà Donc il y a celui-ci qui est sorti Il y a un deuxième qui est déjà passé en radio une première fois Donc c'est Cherche en toi Cherche la force en toi Et il y a un troisième qui est en cours Donc qui devrait sortir l'année prochaine C'est Hâte de te revoir Le clip est déjà prêt Le vent c'est déjà prêt Mais bon On sortira l'année prochaine On a hâte Nicolas même question Est-ce que tu as déjà tenté Ou est-ce que tu as déjà sorti un single Même un album Ou est-ce que c'est en préparation Même pas Non vraiment pas Pas encore Donc c'est vrai que Moi j'ai une histoire un peu atypique Parce que c'est-à-dire que la musique Elle est Bien J'ai toujours chanté J'ai toujours Ça a toujours été une passion Ça a toujours été Un exutoire De pouvoir chanter D'être tout petit Et en fait Bon l'éducation La génération a fait que La famille n'était pas N'était pas pour du tout Et à un moment donné dans ta vie La musique elle te rattrape Sauf que tu t'es déjà forgé Autre chose Donc moi par exemple Je suis infirmier Donc je ne suis pas chanteur de profession Mais voilà La musique te rattrape tout simplement Et d'avoir terminé finaliste de Stardom En fin de compte M'a redonné confiance en moi Et de vouloir me lancer aujourd'hui Donc merci en même temps Et puis avec Stéphanie On se booste Elle me booste pas mal Et la différence en fait Qu'il y a entre Stéphanie et moi C'est que Stéphanie elle est Auteur compositeur Donc elle aime bien me dire Que moi je ne le suis pas encore Mais je ne suis pas du tout Auteur compositeur Je ne suis qu'interprète Je ne suis qu'interprète Et pour l'instant en fait je n'ai pas encore trouvé La personne Qui puisse Composer ce que j'ai envie d'interpréter C'est à dire que moi j'ai un univers un peu Alors je n'ai pas envie de dire spécial Parce que j'aime beaucoup en fait Tout ce qui est la musique à texte À voix Donc c'est vrai que je trouve beaucoup plus mon bonheur dans la variété française Mais mon métissage et mon éducation musicale veut que j'aime aussi des sonorités caribéennes Et donc j'aurais aimé moi sur un album si je devais interpréter un album qui puisse avoir ces deux là Cette association des deux un peu à l'époque comme dissonance ou mal à voix C'est vraiment ça mon univers Et pour l'instant je n'ai pas encore eu la chance d'avoir quelqu'un qui me propose ça Justement je rebondis sur cette question Dans votre spectacle Est-ce qu'il y aura de la variété française De la musique caribéenne Ou même un petit peu on ne sait jamais R&B, soul Ce sera effectif quand même Il y aura pas mal de choix Donc on peut passer De Zouk à une variété française A du Boyz II Men A du... Et moi je vois loin là C'est ça C'est ça Bon par contre pour tous ceux qui aiment le bouillon Non par contre désolé C'est pas ici Ça sera peut-être pour la cinquième séjour de notre amour Mais là ce sera que mime et alors Excellent D'accord donc ça va vraiment toucher à toutes les musiques C'est génial N'oubliez pas c'est le 9 novembre Un petit peu de sortie Ça va franchement Ça va vous faire du bien Moi je vous Je suis docteur Staley Je vous fais une ordonnance Le 9 direction un petit calypso Les 4 saisons de notre amour Alors que peut-on rajouter sur ce spectacle ? Pour donner envie au public de venir Déjà est-ce qu'il y aura une seule date ? Parce que là on parle seulement d'une seule date Mais est-ce qu'il y aura d'autres dates ? Et est-ce qu'il y aura une date seulement en Guadeloupe ? Et ah Troisième question Parce que tu l'as C'est vraiment la petite souris en fait Et troisième question Pourquoi ? C'est votre premier spectacle ? Oui Pourquoi ce fête-il au gosier Pas Bastère ? Rappelez-vous vous êtes sur la télévision de Bastère Eh bien on va vous m'expliquer pourquoi ? Allez-y Vous n'avez pas question On va relancer un pavé dans la mare Je vais commencer par la troisième D'accord Ça va me permettre de remercier nos partenaires Puisqu'en fait le petit calypso et Karazouk Ce sont des personnes chez qui on prend le pied Tous les week-ends pratiquement Ok Dans le cadre du karaoké etc Donc Karazouk Merci beaucoup Ticalypso également Qui nous ont proposé Qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir chez eux pour commencer D'accord Ce sont des gens qui connaissent notre potentiel Qui apprécient en tout cas Qui croient en nous Qui nous ont donné cette force Cette opportunité de pouvoir se produire Donc on a vu ça avec eux On va continuer On a une autre date On a une autre date Ça c'est la première question On a deux, trois autres dates Il y a beaucoup de personnes par rapport à ce projet là En fin de compte qui voient que du coup On s'est lancé On s'est lancé Et donc maintenant on vient nous chatouiller un peu les pieds C'est normal Et donc voilà C'est pas faux qu'il y aurait peut-être d'autres dates Et peut-être même plus loin que la Guadeloupe Plus loin que la Guadeloupe Voilà Franchement c'est tout le mal qu'on vous souhaite Exactement Et donc la troisième question finalement on n'y a pas répondu Pourquoi pas basse terre ? Alors parce que pour le coup c'est vrai qu'on peut le dire sans langue de bois Financièrement en fait on se produit seul D'accord On n'a pas de partenaire, on n'a pas de producteur Ça c'est vrai Enfin on a des partenaires On a des partenaires Non Enfin je veux dire au niveau financier non On a des partenaires Donc Dilo Makeup qui va nous faire la mise en beauté Nous sublimer Le bouton rouge qui va immortaliser l'événement On a également Félix Concept qui nous a fait les affiches que vous avez vues Donc voilà et on a également Anatole qui nous a fait la petite vidéo La bande sonore de la vidéo D'ailleurs c'est ce monsieur Adlina qui a fait la voix off Et il me dit non on ne peut pas faire la voix off Nous même on n'a pas de budget Ça fait les gens qui n'ont pas de budget Donc j'ai envie une petite Une petite Une petite boutique Attends Je lui dis mais On veut savoir Mais oui Je lui dis ça Et c'est bien qu'on mette un petit peu Comme on est un peu dans la comédie aussi Tout à fait Au départ de la bande On dise oui bon on n'a pas de budget Qu'on blague quoi Bon changer les formats Des choses qu'on va toujours très sérieux Très strict Exactement On fasse un petit peu les clones Donc la prochaine fois C'est vrai que voilà Pour répondre à la question Bastère en tout cas pour l'instant On n'a pas encore pu trouver En tout cas dans On espère que Bastère va nous inviter On espère que Bastère va nous inviter Ah mais j'espère aussi Parce que personnellement Les salles sont chères Je vous vois Bastère Mais c'est très important de souligner ça Le fait que vous soyez limite en autoprod Voilà vous êtes indépendante Comme beaucoup d'artistes d'ailleurs en Guadeloupe Qu'on voit souvent On a souvent l'impression Qui sont arrivés au sommet Alors qu'ils galèrent Qui perdent leur poche Chaque chose C'est très difficile encore une fois Là vous proposez un projet Qui est propre Qui est beau Qui est unique Honnêtement J'espère que ça va marcher Je pense que ça marchera C'est très intéressant On adore la musique ici On adore le spectacle Le théâtre Ça se passe le 9 au Ticalypso Les 4 saisons de notre amour Si vous aviez un dernier message A dire aux téléspectateurs La réunion Haïti La caméra est juste là Saint-Martin Qui sait peut-être que vous irez jouer aussi à Saint-Martin Peut-être Ils sont friands de ce genre de spectacle On espère Allez-y Votre caméra est juste là Et bien on espère vous voir nombreux En tout cas On espère que vous saurez faire Passer le message Si le spectacle vous plaît Pour qu'on puisse Ben venir chez vous Peut-être Se produire Nous produire Et que vous puissiez partager avec nous Les 4 saisons de notre amour En tout cas ça donne envie J'ai hâte d'y être Moi j'y serai Est-ce qu'on peut avoir une petite note Là comme ça Aimer C'est ce qu'il y a de plus beau Aimer C'est monter si haut Et toucher Les ailes des oiseaux Aimer C'est ce qu'il y a de plus beau Aimer Et ça se passe le 9 novembre Au Ticalypso Gauzier Ils seront là Tous les deux Afin de vous donner un show extraordinaire Les 4 saisons de notre amour N'hésitez pas Prenez vos places Je vous connais Vous prenez toujours vos places au dernier moment Et après il n'y a plus Attention Le Ticalypso n'est pas très grand Exactement Donc dépêchez-vous Après l'émission On clique Et hop C'est parti En plus j'ai vu le prix C'est pas cher En tout cas On y met tout notre coeur En tout cas Et donc c'est une passion Et qu'on a envie de partager avec vous Alors venez aussi partager ça avec nous En tout cas Nicolas, Stéphanie Merci d'être passé Je sens que tu as envie de dire un petit truc Oui Vas-y Un petit remerciement à notre partenaire aussi Boutique Luna Boutique Donc il m'a fait l'honneur de me prêter cette belle tenue En tout cas merci Voilà Donc on a du monde qui nous soutient Qui nous suit Et heureusement Puisqu'on se rencontre parfois On peut baisser les bras Ouais Et il y a des gens qui croient en nous plus que nous-mêmes Et ça, ça me touche beaucoup Puisque Luna Boutique justement C'est une boutique qui me fait ce plaisir-là Il croit en notre potentiel Donc voilà C'est beau On y croit tous Vous verrez Il y a toute la Guadeloupe qui va avoir votre potentiel Ne vous inquiétez pas pour ça En tout cas Longue vie à vous Merci beaucoup Longue vie aux quatre saisons On en veut 5, 6, 7, 8, 9, 10 Et puis merci à ETV de nous recevoir Ça fait plaisir Lorsqu'il y a du talent ETV est là Merci beaucoup Sachez-le Voilà ETV service c'est terminé pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous déjà demain Je tiens vraiment à remercier aussi Mes partenaires qui me suivent aussi Un petit peu comme vous Et qui viennent de la basse terre Et aussi du moule Bien sûr En tout cas On vous rappelle Le 9 novembre Vous savez où aller Et puis demain À midi et demi 17h et 23h Vous savez sous quelle chaîne Vous branchez sur ETV Pour ETV service Je vous dis à demain Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada